Nous sommes de retour à l'espace traîné, toujours dans le cadre du forum emploi spécial femme avec la thématique, une forte thématique cette année, c'est la formation. Voilà, donc on accueille, donc pour m'accompagner, toujours Paul, journaliste en herbe, et Sébastien Garrigue de la Cité des Métiers. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter la structure que tu es venu représenter aujourd'hui dans ce forum ? Alors la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur est une structure associative, loi 1901. L'objectif premier et sa mission principale est d'accueillir et de renseigner le grand public qui a une problématique emploi au sens large sur son parcours professionnel. Donc c'est un accueil physique de tous les publics. On dit souvent dans notre jargon, c'est comme Tintin. On accueille les publics de 7 à 77 ans et l'objectif, c'est de l'accueillir dans un lieu de 1000 mètres carrés, façon gratuite, anonyme et sans rendez-vous. D'accord, je tends juste le bras là, ça c'est la magie du live, parce qu'il y a un collègue à Sébastien, merci, qui nous amène un petit peu de la doc. On va parler un petit peu tout à l'heure d'un axe particulier que vous avez choisi à la Cité des Métiers pour 2014, qui est la mixité, c'est oser le mix. Il y a Paul qui a justement une question à vous poser concernant justement cet axe là. Mais avant d'évoquer cela, moi j'aurais aimé savoir un petit peu avec vous Sébastien, qu'est-ce que viennent chercher les gens qui vont à la Cité des Métiers ? Est-ce qu'on peut zoomer sur le flyer de la Cité des Métiers, oser le mix ? Oui, allez-y, répondez. Pour répondre à votre question, c'est chaque usager qui s'interroge ou qui a un questionnement précis par rapport à son projet professionnel, il a la possibilité de venir directement à la Cité des Métiers, il franchit les palais à la porte et il peut rencontrer des conseillers, des tâchés de structures partenaires avec qui on a des conventionnements. Donc il peut poser une question en front office en parfait anonymat et le conseiller est là pour le renseigner, que ce soit sur des problématiques emploi, orientation, formation ou création d'activités. Il a à sa disposition également un ensemble de ressources documentaires. On a plus de 1000 ouvrages. On est reconnu au niveau régional centre ressources régionales en documentation métier et emploi. Et on a également un panel d'ordinateurs en libre accès. On a plus de 26 ordinateurs en libre accès pour faire ses recherches. D'accord, donc vraiment un espace où les gens viennent trouver de l'information et ont accès aussi à des outils multimédia, on va dire. Alors je vais passer le micro à Paul qui a une question à vous poser, Sébastien. Oui, donc aujourd'hui vous êtes présent pour cette journée de la femme. Voyez-vous un rapport important entre votre votre association et cette journée? Parfaitement. On est aujourd'hui présent physiquement en tant que partenaire tenant un stand et notre objectif premier au-delà de présenter notre structure et de montrer un petit peu tout ce qu'on peut y trouver dans nos locaux. C'est surtout faire un focus sur notre programme Oselemix qui a été lancé officiellement le site dédié qui est www.oselemix.fr. C'est un programme qui est en lien étroit avec la direction régionale au droit des femmes et à l'égalité. Et pour faire simple, c'est à travers différentes actions, c'est changer les mentalités et surtout essayer de travailler sur les stéréotypes qu'on peut avoir sur notamment des métiers qui sont plutôt dits de femmes et des métiers qui sont plutôt dits d'hommes. Donc, on a à notre disposition aujourd'hui pendant toute la durée du forum, une animation qu'on appelle Mixpix et l'objectif, c'est de capter le public et les inviter à venir se faire prendre en photo, notamment les femmes sur un métier de peintre en bâtiment qui est plutôt dit d'hommes et de l'autre côté, un métier plutôt dit féminin, de sage-femme. Et où là, l'objectif, c'est qu'on essaye de sensibiliser en faisant mettre des hommes derrière et les prendre en photo dans ces situations professionnelles. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans le forum, Sébastien ? Parce que j'ai vu que vous aviez accueilli quand même du public, vous échangez, tout ça. Ça vous plaît de participer à ce genre d'événement ? En fait, je dirais que c'est une continuité de ce qu'on fait au quotidien dans nos locaux à la différence près. C'est que là, on va au plus proche de l'usager sur des territoires où on n'est pas forcément implanté. Il faut savoir que notre siège social de la structure associative est à Marseille, 4 rues des consuls. Mais on a également 8 implantations à région qu'on appelle des centres associés sites des métiers et qui ont pour vocation de renseigner le public au plus proche des usagers. On n'a pas une implantation à salon et donc l'objectif, c'est à travers ce forum-là, d'aller à la rencontre des usagers, les sensibiliser, leur montrer qu'il y a un outil qui s'appelle la cité des métiers, qui a une dimension régionale et qui est là pour elle. Et on se doute bien que sur des territoires un petit peu éloignés, que ce soit par exemple le 04, le 06, les personnes ne vont pas forcément se déplacer jusqu'à Marseille, mais leur dire qu'il y a des outils dématérialisés, notamment notre site www.citedesmétiers.fr et ils peuvent retrouver l'ensemble de l'information par rapport à des questionnements qui se posent sur leur projet professionnel. D'accord. Est-ce que vous êtes en lien avec l'éducation nationale à un moment donné ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont dirigés, amenés à aller visiter la cité des métiers ? Est-ce que vous avez des partenariats comme ça avec l'éducation nationale ou pas ? Bien sûr. Il faut savoir que la cité des métiers, dans sa genèse, quand elle a été construite, notre directeur Jocelyn Mer dit souvent, c'est une création avec une multitude de papas et de mamans. Ça a été une volonté tant politique dans la création, mais aussi au niveau partenarial avec un maillage. Alors de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus d'une 80 partenaires qui se sont rassemblés et avec notamment des conventions de partenariat et notamment sur la cible jeune. On est en lien et on a des conventions avec notamment les deux rectorats, que ce soit Aix, Marseille et Nice. Et notamment, pour la petite info, dans nos locaux à Marseille, on a des détachements de l'éducation nationale, notamment des acteurs CIO qui viennent dans nos locaux et qui délivrent l'information sur la partie accueil et réception sur les pôles conseillers. Donc au quotidien, ils renseignent tous les publics parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent renseigner sur des dispositifs de formation, notamment les jeunes. Et en plus de cette partie accueil du public, on organise une fois dans l'année une journée dédiée aux jeunes. Généralement, c'est sur le deuxième semestre de l'année. Et l'objectif, c'est pendant une journée entière, on travaille sur des problématiques de jeunes. Comment je me vends quand je vais faire une démarche de stage ? Comment je dois avoir une posture professionnelle ? Comment je travaille mon CV, ma lettre de motivation ? On a toute une batterie, à la fois d'ateliers, mais aussi d'événementiels, dédiés à des thématiques ciblées. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez en particulier aujourd'hui qui vous aident justement dans votre travail ? Le premier outil, je dirais, c'est un peu l'humain. On travaille avec l'humain et l'humain est au cœur de notre activité, de nos missions premières. Donc, en premier lieu, on essaye, dans une démarche de qualité, de bien accueillir les publics qu'on reçoit. On essaye de répondre au plus juste, de leur apporter une information de premier niveau. C'est la mission première de la cité. Et puis, en second lieu, s'il y a vraiment une question bien précise et sur lesquelles on a identifié un partenaire, soit on le met en relation parce que le partenaire est dans nos locaux, soit on le réoriente directement vers la structure compétente en fonction de la problématique de l'usager. D'accord. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver à Marseille, Sébastien ? À quelle adresse ? Alors, à Marseille, c'est 4 rues des consuls dans le deuxième arrondissement et c'est à proximité de l'hôtel de ville. Et pour ceux qui connaissent la rue de la République, quand on remonte la rue de la République, c'est juste une parallèle. D'accord. Et vous êtes ouvert tous les jours ? Alors, on est ouvert 6 jours sur 7, de 10h à 18h sans interruption, du mardi au samedi inclus. Et le lundi, on ouvre à 14h et on fait 14h-18h. D'accord. Juste rappeler le nom du site parce qu'il y a peut-être des gens, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Marseille, mais qui peuvent trouver des détachements de la cité des métiers dans certaines structures qui portent un petit peu cela. Donc, le site Internet de la cité des métiers. Alors, le site Internet, c'est www.citedesmétiers.fr. Voilà. Et sur la home page, donc la première page quand on ouvre le site, il y a une cartographie. Et quand vous cliquez sur la cartographie, vous avez notamment l'ensemble de nos centres associés cité des métiers en région. Donc, vous trouvez le lieu cité des métiers le plus proche de chez vous. Le plus proche de chez nous. Merci beaucoup pour cette intervention, Sébastien. Merci de nous avoir fait découvrir cette structure. Merci à vous. Bonne continuation. Donc, on vous invite à, si vous vous posez des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur certains métiers. On vous invite à consulter le site Internet de la cité des métiers. Merci Sébastien. Merci Paul. Voilà, c'était un autre plateau télé. On se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités. Merci. Merci. Merci.